Le gouvernement burkinabé a entrepris une opération de numérisation des plans de lotissement sur le plan national. Il s'agit de l'informatisation du cadastre dans le but d'assurer une bonne gouvernance foncière. Le ministre de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat est allé s'imprégner de ce travail et encourager les agents commis à la tâche. C'était ce 6 décembre 2022 à Ouagadougou. Le point avec Adama Aguiti et Jérôme Tendano. La croisade contre la spéculation foncière poursuit son bonhomme de chemin au ministère en charge de l'Habitat. Le ministre Michaelou Sidibé est à la direction générale de l'urbanisme pour s'inquiéter de l'état d'avancement du processus de digitalisation du cadastre. 307 communes et 63 villages ont fait l'objet de lotissement sur le plan national. Le comité technique commis à la tâche de numérisation des plans de lotissement présente ici ses résultats d'étape au chef du département. Cette base va permettre de connaître la destination initiale des parcelles qui sont produites au Burkina pendant le lotissement. Vous savez que c'est très important parce qu'il y a beaucoup de parcelles qui ont suivi des changements. Et ça peut donner lieu maintenant à des prises de décisions pour voir par exemple est-ce que ça a suivi le processus normal. Au terme de ce travail, nous pouvons disposer d'une base de données spatiales des plans de lotissement qui va être mise à la disposition des ministres en charge du cadastre pour pouvoir passer à l'étape de digitalisation du cadastre foncier national. La finalité c'est de participer à la lutte contre la spéculation foncière que vous connaissez, mais également à la sécurisation du foncier et également de permettre une mobilisation optimale des recettes fiscales. Le travail de digitalisation du foncier va se poursuivre et la finalisation est attendue pour 2023. Cette visite à la direction générale de l'urbanisme sert également de cadre de prise de contact pour le ministre de l'urbanisme et de l'habitat avec les agents de cette direction technique.